bonjour et bienvenue sur tout sur Ableton pour un nouveau tutoriel aujourd'hui on va un petit un peu level up et on va construire un synthé polyphonique cette fois ci alors c'est quoi un synthé polyphonique tout simplement c'est un synthé où on peut jouer plusieurs notes en même temps plusieurs notes différentes en même temps alors donc ça c'est mon synthé le résultat final maintenant on va s'intéresser un petit peu à comment on va procéder alors hop ce jeu glisse max en live instrument alors notre première mission ça va être de créer un patch un patch c'est quoi c'est comme un plugin ou un VST dans Ableton c'est quelque chose qui qu'on va pouvoir y référer quelque chose qu'on va pouvoir utiliser et surtout quelque chose qu'on va pouvoir dupliquer facilement grâce à un objet qui s'appellera le poly alors en clair on va créer une première voie de polyphonie de notre instrument pour ce faire dans le patch il faut lui indiquer les entrées les entrées c'est un objet qui s'appelle in tout simplement et on lui donne un numéro ce numéro peut être réclémenté comme on le désire hop on va en créer plusieurs parce qu'on aura besoin de plusieurs informations dans notre patch on les renomme bien comme il faut 1 2 3 4 etc etc donc là moi j'en ai 5 pour l'instant ceux là je vais les mettre côte à côte ça va me servir vous allez voir très rapide première chose on va comprendre le in alors le in il va recevoir comme information le midi de notre clavier de des clips etc etc donc il va y avoir deux informations principales la vélocité et la hauteur de note le souci c'est que max4live le lit pas dans ce sens là on va créer donc un objet qui s'appelle swap qui va nous permettre d'être sûr qu'on envoie la bonne information au bon endroit ensuite donc swap hop c'est déjà première chose comme on l'a vu pour notre petit device le midi doit être transformé en fréquence pour être lu par un oscillateur donc on va créer le fameux mtoff mazeltoff et le swap il va recevoir enfin celle ci alors j'en ai mis pour le besoin de la démonstration je vais créer tout simplement qu'un seul oscillateur pour en créer autant qu'on le désire pas autant de formes d'ondes qu'on soit peu qu'on désire je vais utiliser le saut parce qu'il est déjà un peu plus sympathique maintenant qu'est ce qu'on va faire on va utiliser on va créer notre enveloppe ADSR pour ça on a besoin d'un max operator pour créer on va diviser la vélocité par par 127 qui est le maximum parce que si on a un chiffre au delà de 1 risque d'avoir un problème et donc c'est le premier swap ensuite on crée d'autres ADSR et pour réunir ces deux signaux on va multiplier les signaux tout simplement grâce à ce max for live et bien sûr on a besoin d'un out alors je sais pas comment on le dit en français ce petit signe ils appellent ça un out en anglais il faut lui dire le nombre d'entrées de sorties qu'il faut voilà ça c'est rien de nouveau pour l'instant maintenant on va s'intéresser un petit peu aux informations pour notre fameuse enveloppe ADSR alors la première ça va être info ça va être l'attaque le decay le release je pense que vous voyez déjà où je veux en venir ce que je vais utiliser pour donner ces informations dernière petite chose maintenant ça va être d'ouvrir ou de fermer les voies en fonction des notes midi reçues et des enveloppes surtout parce que si on relance une note que l'enveloppe ne se prête pas les mains dans les pattes on va créer un objet qui s'appelle vis poly je les mets d'un temps en même temps puisque j'apprends pas tous les devices par cas et donc mute outlet ce qui m'intéresse c'est new envelope ADSR et new outlet voilà on le laisse comme ça il le comprend très bien alors maintenant on va enregistrer ce patch sous le nom obscur de polytuto pour moi mais le nom est très important par contre et on va revenir à notre patch originel qui doit être ici voilà alors on va créer donc ce fameux objet poly on va appeler le nom du patch qu'on vient de créer qui s'appelait polytuto de mémoire point max pat et on va lui donner un nombre de voies polyphoniques voilà donc le problème est réglé si j'ose dire donc quand on a fait cette petite opération de sauvegarder d'effet etc etc on a donc les fameuses 5 entrées qu'il nous faut donc on va tout simplement créer nos laviales qu'on duplique le premier et le dernier hop hop time et celui là j'aurai besoin de l'inspecteur il va aller de 0 à 1 donc là ça va être l'attaque etc ça je l'ai déjà fait je l'ai déjà montré sur un tuto pour comment créer un synthème monophonique cette fois-ci alors c'est pas la partie la plus funky mais on s'y retrouve pas et le dernier le release on y est presque on y est presque vous avez bientôt votre petit synthème polyphonique release écrit n'importe comment alors on met nos laviales là où il faut le polysynth il va sortir des deux côtés alors maintenant ce qui va être intéressant pour nous c'est d'expliquer un petit peu comment je fais pour préparer une midi donc là on a un note in qui va être créé pour je vous avais parlé de les fameuses ordres, vélocité, pitch etc donc ça va se faire avant pour ça je vais avoir besoin d'un pack qui va me réunir les deux informations clac clac et un autre device qui s'appelle prepend qui permet de mettre dans l'ordre dans un ordre certain l'information donc là de pack à prepend et ça c'était notre dernière entrée en fait notre device est prêt il manque que de le sauvegarder et de faire comme tout à l'heure retourner dans live et recharger notre santé alors est-ce que ça marche je vais tout simplement le locked sustain voilà c'est fini on a notre synthé polyphonique alors dans un prochain tutoriel je verrai comment custom ça et comment à la fin avoir vraiment un synthé utile dans live qui n'existe nulle part ailleurs sur ce j'espère que ça vous a bien plu et à bientôt pour un nouveau tuto sur ma chaîne tout sur le table et à bientôt